Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. Oups, j'espère que vous allez bien en ce 9 juin 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. Photographie. On regarde nos photos, on s'ennuie d'une personne, on se sent nostalgique. C'est aussi une invitation à se créer de nouvelles mémoires. Oups, allons-y, on nous présente une personne qui joue de la guitare, d'un instrument de musique ou qui aime la musique. Continuons. C'est l'âme de l'artiste. Bon, ici on nous parle de honte. Honte de quoi? Une personne a honte de ses comportements. Continuons. Ici, on me présente la dame de cœur. Ici, la triste nouvelle. Le masque. Faire face à la justice. On a pris une chance. On agit avec immaturité. Maintenant, on veut rencontrer une personne pour discuter, négocier. Bon, une personne ici qui est dans le passé. Une personne qui a honte. Ici, on me présente la dame de cœur. L'énergie d'une femme, peut-être d'une mère. Ici, la triste nouvelle. On est à bout. On est épuisé. On est fatigué. Ici, malhonnêteté. Fatigué de quoi? De porter un masque. D'être malhonnête avec soi, avec quelqu'un d'autre. On n'en peut plus. On a pris une chance. On agit avec immaturité. On doit clarifier quelque chose. On va peut-être avoir aussi besoin des services d'une personne de loi. Bon, ici une rencontre. Vouloir se rencontrer pour discuter. On veut prendre une chance. On a pris une chance. Qu'est-ce qu'on avait à perdre? Qu'est-ce qu'on avait à gagner? On a saisi une occasion aussi. Peut-être qu'il y a une histoire d'argent là, dans... Dans cette mise en scène. On a été malhonnête. Oui, quelque chose à clarifier. Une femme qui n'en peut plus. Bon, je vais explorer la zone du lot. Hum, j'ai vu la sorcière qui est là. Je ne l'ai vu pas assez. La sorcière représente quoi? Une personne qui agit par envie, jalousie. Une personne qui peut avoir des comportements méchants envers une autre. Bon, allons-y. Bon, on a caché quoi? Il y avait quelque chose ici de caché. Caché quoi? Une somme d'argent? On a été malhonnête. Je vais déposer ici, avec danger. On a joué sur un terrain glissant. Hum, hum. Maintenant, d'après moi, avec la carte de la personne de loi, on doit faire face à quoi? D'après moi, on va avoir besoin d'aide, là, d'une personne de loi. Avocate, avocat. Donc, ici, avec danger, il y a éclatement. Éclatement. Un bouleversement. Donc, d'après moi, on nous parle d'un jeu caché, un gain caché. On a caché de l'argent. Hum, là, on a peur ici. Peur de quoi? De perdre notre sécurité financière, notre stabilité financière. Hum. Eh bien. Ah oui, peur de toucher le fond. Peur de perdre ce qu'on a gagné. Et ça s'oriente par là, là. Vouloir rencontrer. On a réagi sans réfléchir. Attendez un peu. Donc, on nous présente l'immaturité. Je vais vérifier. Donc, c'est une personne qui a honte. Ici, la dame qui est là. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec elle? On ne soutient plus. Il y a un manque de soutien. On ne soutient plus la dame. Je vais piger une autre carte ici pour m'aider à comprendre. Une femme qui a été malhonnête, qui a caché de l'argent. Elle n'avait pas de soutien. Elle avait besoin de soutien. Elle a été malhonnête. Maintenant, mauvaise nouvelle. Elle a honte de ses comportements, cette personne. Je vais déposer une carte ici. Hum, attendez. J'ai encore besoin. Je vais déposer une carte ici, par la suite ici. Là, je regarde cette carte. Bon, départ, vouloir quitter, s'en aller, s'éloigner, partir. C'est peut-être une personne qui voyage, qui se déplace. Quitté, départ. Ok, attendez. Ici, on nous parle d'un message. Ici, on nous parle de quoi? Un manque de loyauté. Fidélité à l'envers. Donc, infidélité à soi. On ne peut pas faire confiance. Le chien est à l'envers. Partenaire. Le chien peut représenter le partenaire, le ou la partenaire. Une personne qui a honte ici. Hum. De ses comportements. Ici, j'ai besoin de clarifier. Oui, ici, on n'entretenait pas la relation. Hum. Il y a des énergies de destruction, de laisser aller. D'après moi, ici, là, on a honte parce que quoi? Hum. Des déplacements, des déplacements. Communication. J'ai l'impression qu'on me parle ici de... Étant donné que c'est la carte de la fidélité. Compagnon, compagne. Comme ma carte est à l'envers, j'ai l'impression qu'il y a eu infidélité. À vous de voir, là. Ce qui représente pour vous, c'est infidélité. Donc, ici, honte. Donc, on ne peut pas faire confiance. Ici, la dame. La dame, ici, qui ne reçoit pas de soutien. Ici, c'est une personne qui se déplace. J'ai l'impression. Peut-être addiction aussi. Communication. Communique, on se déplace. On ne peut pas faire confiance à cette personne. Honte. Honte de ses comportements. Négligence. On a négligé le lien. Hum. On est dans nos souvenirs. Il y a eu infidélité, on dirait ici. Un manque de loyauté envers l'autre. Un abus de confiance. Ici. Et ici, la femme qui ne reçoit pas de soutien. Mauvaise nouvelle. Quelque chose à clarifier parce qu'il y a eu malhonnêteté. Ici, on nous parle de cacher de l'argent. Et là, on a peur de perdre ce qu'on a caché. Mais il y a éclatement. Un bouleversement. Une chute. Ça s'en va vers la perte ici. Hum. On a des comptes à rendre. On a des comptes à rendre. On dirait ici, c'est une personne. On me présente la femme. À vous de voir qui est cette femme pour vous. Elle avait besoin de soutien. De soutien financier. Besoin d'argent. Elle n'avait pas ce soutien. Elle ne recevait pas ce soutien. Donc ici, il y a eu malhonnêteté. Attendez une minute. On a agi avec immaturité. Ici, vouloir rencontrer. Discuter avec une personne. Négocier. Je vais déposer une carte en cette zone. Donc on a caché la vérité concernant une somme d'argent. Un gain d'argent. Mais là, ici, ça s'en va à la perte. La mauvaise nouvelle, c'est parce que là, on a démasqué. On connaît la vérité. Chariot. Chariot qui nous parle de quoi? Ça avance. Attendez, il y a des déplacements. Ça bouge. On voulait atteindre notre objectif. La joie à l'envers. Allons-y avec une autre carte sur la joie à l'envers. Et le chariot. Ici, on nous présente. J'ai l'impression ici qu'on me présente une personne qui s'en va. Elle s'en va. Une femme qui s'en va. Qui quitte une danse. La fin de notre danse ensemble. C'est terminé. J'ai l'impression. Cette femme peut être une soeur. Une amie. Vous. Je vais déposer une carte sur la joie à l'envers. La tour. Changement inévitable. C'est une personne ici, on dirait, qui quitte le bateau. Qui s'en va. Qui s'éloigne. Qui veut se reconstruire sur des énergies plus saines, plus positives pour elle. C'est une femme qui est ici. Qui change de voix. Qui décide de se reconnaître. De se respecter. Elle se retire de quelque chose. Oui. Elle s'éloigne. Elle change de voix. C'est une réorientation. C'est une réorientation. Des énergies de chute. De perte d'argent. Argent gagné. Caché. Il y a une chute. On a caché. Bien entendu. Ce qu'on a gagné. Attendez. Éclatement de la vérité. Bouleversement. La chute. Une femme ici quitte le navire. S'en va. Décide de prendre son autonomie. Elle quitte. Elle s'en va. Elle n'a plus de plaisir. Elle restait là. Bien, je comprends. Attendez une minute. C'est le trouble ici. C'est la mauvaise nouvelle. Ici. Attendez un peu. La mauvaise nouvelle. L'éclatement. On sait qu'il y a eu des personnages. Des masques. Faux sois. Mensonges. Malhonnêteté. Ici, on a des comptes à rendre. Sur la carte du soutien à l'envers. J'aimerais avoir une autre carte. Elle était associée à la dame. Bon. Besoin de soutien financier. Oui. C'est ça. C'est une femme qui avait besoin de soutien financier. Elle avait besoin d'argent. Compte à rendre pour ses comportements. Ici, il y a une femme qui a quitté le navire. Qui a suivi la voie du respect d'elle-même. Quitter une danse. Ici, on a gagné une somme d'argent. Et on a peur de la perdre. On est caché ici. Caché un jeu. Caché. Caché. Là, on vit beaucoup d'insécurité sur le plan financier. Ici, on dirait partenaire infidèle. On n'entretient pas la relation parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Ici, vouloir rencontrer l'enfant. Non. L'enfant me parlait aussi d'immaturité. On agit avec immaturité. Mais là, ici, on dirait qu'on me parle aussi de vouloir rencontrer un enfant. Ici, déchéance, c'est la chute. Oui. Ça s'écroule. Le départ, il s'en va. Cette personne, ici, s'en va. Quitter. Besoin d'aide. Cette personne a besoin d'aide. Cette personne qui a été infidèle à l'autre. Qui a abusé de sa confiance. Bien, d'après moi, là, elle quitte. Elle s'en va. Et ici, rencontrer un enfant pour clarifier une situation. Rencontrer. Attendez un peu. Le soleil. Le soleil représente aussi les enfants. L'amour. L'amour. Le cœur pur. L'authenticité. La rencontre avec l'enfant pur. La rencontre avec l'enfant pur, ici. Oui. Il y a une personne rencontre avec l'enfant pur. Le soleil représente l'amour. Représente la confiance. Représente. Attendez. Enfant de lumière. Enfant de lumière. Enfant pur. Ici, le pouvoir. Reprendre le pouvoir. C'est une personne ici qui a une grande force intérieure. Enfant de lumière. Grande force intérieure. On me présente un masculin qui a une décision à prendre. Le père. L'énergie d'un père, ici. D'un homme. Qui reprend son pouvoir. Rencontrer son enfant. Attendez un peu. Enfant pur. C'est une belle rencontre, ici. C'est une rencontre vraie. C'est du cœur à cœur. Il y a beaucoup d'amour, ici. On dirait une rencontre amoureuse. C'est peut-être un père, ici, qui a un enfant, qui vient de faire une rencontre amoureuse. Oui. Étant donné qu'on me parle de la carte de la force, ce masculin est peut-être en deux cartes qui me parlent de position d'autorité, situation d'autorité. Une personne en situation de pouvoir. Un patron. Un chef d'entreprise. Il y a un coup de cœur, ici. D'après moi, ici, on est en train de me présenter une personne qui a fait... Une personne, un masculin, qui a fait une belle rencontre. Oui. Qui a une décision à prendre. Il se libère de son passé. Oui. Il se pardonne. Il change de vie. Celui-là, ici, là. Ici, on me présente. C'est la zone où... C'est une libération, ici. Il y a de la paix, ici. Tandis que... Ici, là, quand je regarde autour, là... Oh! Mauvaise nouvelle, on est dans le trouble, ici. Une personne qui avait besoin d'argent, qui a, d'après moi, fraudé, là. On a caché une somme d'argent. Il y a beaucoup de cachoterie, ici. Et là, on a peur. Que la vérité éclate. Mais la vérité éclate. Il y a un bouleversement. Il y a une femme qui a décidé de quitter le bateau. De ces histoires, là, qu'on rencontre. Où il y a eu malhonnêteté. Il y a une femme qui a pris... Qui reprend son autonomie. Qui quitte une danse. Elle décide de se respecter. Elle se relève. Elle change de voie. Elle change de route. Elle s'éloigne de toutes ces crocheries, là, qu'on vient de rencontrer. Ça concerne une somme d'argent cachée. Ici, on me présente une personne qui a manqué de loyauté. Partenaire. Une personne, pourtant... On pensait que... Mais c'est une personne proche. Mais cette personne a abusé de la confiance de l'autre. Et cette personne a honte, maintenant, de ses comportements. Départ, départ. Il y a un départ. Une personne a besoin d'aide. C'est un départ. C'est une fin, un éloignement. Et ici, c'est un père qui a fait une rencontre. Oui, il est amoureux. Il est en amour. Il renaît. Ici, là, c'est un homme qui renaît. Autorité saine. Pouvoir sain. Oh oui, il est réellement amoureux ici. Il ressent un profond contentement, une satisfaction, une joie au contact de l'autre. Oui. C'est très pur comme rencontre. Oh oui, ici, lui, il est amoureux. Eh bien. C'est ici que je vais m'arrêter, je pense. Donc, lui, ici, il est en train de se créer de nouveaux souvenirs. On avait commencé avec les photos, là. Lui, il change de vie, ce masculin. Il est rendu là. Eh bien. Bien, je vais piger plutôt une carte, un message de l'univers. Mon chemin est désormais dégagé de tout obstacle inutile. Je reçois maintenant une aide puissante provenant des mondes visibles et invisibles. Je suis libre de jouer au grand jeu de la vie et je peux apporter ma contribution au monde dans la joie, l'humour et l'amour. Alors voilà. C'est d'ici que je m'arrête. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada